La question de l'eau est complexe et paradoxale. D'une part, nous observons des surabondances ponctuelles, avec des crues importantes. Et d'autre part, en symétrie, nous notons des périodes de sécheresse et donc des diminutions d'accès à la ressource en eau plus longues. Sur ces points précis, notre climat en Ile-de-France se rapproche lentement de celui des zones méditerranéennes. Sensibiliser le public est aujourd'hui indispensable. Pour capter et intéresser la population du Val-de-Marne, le Festival de l'eau a joué la carte de l'originalité. Je crois que ce qui est original avec le Festival de l'eau, c'est que le département du Val-de-Marne a décidé de sensibiliser le public à grande échelle à travers une grande manifestation culturelle. C'est-à-dire que ce sont d'abord les artistes qui sont mobilisés pour proposer des spectacles qui nous font découvrir le paysage autrement. Et puis il y a des tas d'activités ludiques, sportives, on peut y faire du canoë et kayak, on peut prendre le bateau pour aller d'une ville à l'autre. Donc on est vraiment dans une action de découverte. Et ce faisant, il y a une large place dans toutes les escales, à l'échelle de tout le territoire, pour débattre des questions environnementales. Donc on peut débattre avec un chercheur à l'occasion d'un débat, visiter une maison de l'eau qui présente une exposition et sensibilise aux questions de la gestion de l'eau. On peut visiter aussi un ouvrage d'assainissement comme une station anticrue. Enfin, il y a des tas d'activités qui conjuguent culture, art, spectacle, pratiques sportives et questions environnementales où le climat est toujours très présent. Dans le Val-de-Marne, l'eau a une place très importante. D'ailleurs, depuis de nombreuses années, le département a une politique en faveur de l'eau à travers son plan bleu. Il y a également aujourd'hui une politique en faveur du climat, le plan climat énergie territorial. Ces deux politiques se croisent et permettent l'émergence d'un certain nombre d'actions en transversalité comme le zonage pluvial départemental qui permet de travailler sur la gestion des eaux de pluie à la source, mais également la trame verte et bleue. Ces deux éléments permettent de limiter le risque d'inondation par huissellement urbain, mais également de rafraîchir la ville et de lutter contre le phénomène d'hélo de chaleur urbain. L'eau étant en surabondance certains mois et en pénurie à d'autres moments, stocker les ressources pour plus tard est une solution. De grands travaux permettent de faire des réserves et de mieux gérer les crues. Prenons l'exemple de la Seine et la référence, la crue de 1910. Cet événement a marqué tous les esprits par les dégâts qu'il a occasionnés. Mais si la crue se reproduisait aujourd'hui, qu'en serait-il ? Sans être plus importante, elle aurait encore plus d'impact. Elle ferait encore plus de dégâts. Car nos sols et nos sous-sols sont aujourd'hui habités par de nombreux réseaux, transports, communications et énergie. La gestion de ce risque fait partie intégrante de l'action à mener dans la lutte contre le dérèglement climatique. La gestion de ce risque fait partie intégrante de l'action à mener dans la lutte contre le dérèglement climatique. La gestion de ce risque fait partie intégrante de l'action à mener dans la lutte contre le dérèglement climatique.